Depuis plus d'un mois, aucun élément n'a été retrouvé concernant la disparition du petit Émile. Mais le silence de la famille du garçon pose question. Un mutisme qui a pourtant ses raisons. Les jours se suivent et se ressemblent au vernet. Mais depuis la disparition du petit Émile, deux ans et demi, le village vit au rythme de l'enquête en cours. Mais pour certains habitants, la situation est très compliquée à vivre. Notamment à cause de la présence de la famille du garçon qui se mûre dans le silence. À ce jour, aucun proche du clan n'a vraiment pris la parole dans les médias. Juste l'un d'entre eux au début du mois d'août, n'est ne pouvant plus des rumeurs. Les parents et grands-parents ne veulent pas s'exprimer, il faut respecter ça. Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries. Comme cette histoire de maison qui brûle à beau jour. On est qu'à tôt et de droite, et alors ? Avaient-ils lancé à BFM d'ici lors d'une courte conversation téléphonique. Alors ce silence pose question. Ils ne parlent à personne, sauf au maître nageur. Ils ont le droit d'aller à la piscine quand même. Ne serait-ce que pour occuper la petite sœur d'Emile, déclare une habitante à BFM TV. Je les laisse tranquilles. On doit les préserver un maximum, affirme une autre. Si certains comprennent ce mutisme, pour d'autres, les questions sont nombreuses. Les gens ne comprennent pas que la grand-mère aille faire son marché et qu'on la voit à la piscine. Si moi je perdais mon petit-fils et qu'on interrompait les recherches j'aurais été dans tous mes états. J'aurais utilisé les journalistes, à lancer une habitante à Paris Match, comme rapporté dans le numéro du magazine de la semaine dernière. Mais en réalité, ce silence s'explique aussi par une volonté de ne pas entraver le cours de l'enquête. Toutefois, ce silence attire aussi les rumeurs et les regards indiscrets. Notamment au sujet du comportement du papa d'Emile, Colomban, lors des différentes battues organisées dès les premières heures de disparition de l'enfant. Il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n'avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde, racontait un bénévole à la dépêche du midi. Aujourd'hui, ce lourd silence est difficile à porter pour les habitants du Vernet. Tous tentent tant bien que mal de revivre malgré la présence des enquêteurs mais aussi les différents arrêtés municipaux qui interdisent l'accès du hameau à toute personne étrangère. Une décision qui permet d'assurer la tranquillité de tous les habitants, se justifie le maire du village. Assis des fashionistes J'suis